Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondent une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00. Par accours sur le numéro 52 46 12 12. Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44. Akkakka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Comment reconnaître la bonne épouse, c'est le thème du panel de discussion de ce vendredi matin et pour en débattre, je suis entourée de Carles Sekitome. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Pourquoi ce sourire ? Non, mais le thème vous fait arrêter. Le thème vous fait arrêter. Je suis entourée à votre, mais non, il n'y a pas que j'aime, il y a une autre, hein. Et l'hôpital, je ne sais pas s'il n'y arrive pas trop, c'est ça ? Si, si, c'est bien ça. Et je crois que je vais à l'école de Yoruba avec vous désormes. C'est bien. Là, je suis également entourée d'Abdé Kader Hachirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasseripatoumi. Bonjour à nouveau. Alors, on parle aujourd'hui de comment reconnaître la bonne épouse d'entrée. Je vais m'adresser à vos Carles Sekitome. Comment définirez-vous la bonne épouse ? Définir ? Oui. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je n'ai pas une boule de cristal, mais je sais que tout le monde a des aspirations. On a des rêves. Tout homme rêve d'avoir la femme idéale. Celle d'abord qui porte tous les caractères positifs de sa maman, à première chose. D'accord. Toutes les femmes qui dégagent de l'assurance, l'honnêteté, la sincérité, la sécurité. Celle qui vous fait honneur quand vous sortez. Et en même temps, tout homme veut avoir dans son lit la pire des putes du monde. Ok. Et la meilleure, sinon le cordon bleu, le meilleur cordon bleu qui soit. Le meilleur cordon bleu qui soit. Vous voyez, ça fait tellement de qualités, d'exigences que l'homme a envers la femme dont il rêve, qu'il est vraiment difficile d'allier tout cela. Et donc, on se contente de ce qu'on a et on se limite à certaines valeurs. Même si on n'a pas conscience de toutes ces exigences. Parce que parfois, on a des exigences dont on ne tient jamais compte. Et c'est quand on se retrouve en couple qu'on se dit, non, mais si ma femme ne peut pas faire ci, c'est qu'elle ne peut pas être ma femme. Mais, d'entrée, on ne pose aucune exigence. On voit une personne belle qui attire. On décide de l'épouser, on fait tous les sacrifices. Et après, on se rend compte qu'elle n'est pas comme sa maman. Qu'elle est comme une soeur religieuse. Koli, elle ne sait rien faire. Elle n'est pas une bonne cuisinière. Donc, la bonne épouse, c'est celle que Dieu vous a donnée. Et qu'on doit faire l'effort d'accepter. D'accepter. Abdelkader, comment décrivez-vous la bonne épouse? Je crois qu'il a déjà évoqué l'essence de, je crois qu'il a appréhendé comme bonne épouse. Déjà, je rappelle qu'il a dit qu'il faut que celle-là soit une prouve, qu'elle fasse prouve de sincérité, d'un attitude de sécurité. Je crois que, déjà, dans ces trois mots-là, déjà, on a déjà les valeurs fondamentales d'une bonne épouse. Lorsqu'elle est honnête avec vous, lorsqu'elle est sincère et qu'elle vous rassure, elle vous met en sécurité. Je crois que tout le reste, je crois, c'est possible, c'est gérable. La bonne épouse, pour moi, c'est celle qui a des comportements exemplaires et qui démontrent à sa société qu'elle veut rester dans le foyer, qu'elle est une femme de foyer. Parce que vous savez, une femme de foyer a des choses qu'elle ne porte pas. Une femme qui reste au foyer, il y a des propos qu'elle ne tient pas. Une femme qui reste au foyer, il y a des attitudes qu'elle n'adopte pas. Il y a des postures aussi qu'elle n'adopte pas. Et donc, la femme qui veut rester au foyer, qui aspire à rester au foyer, qui est une femme bien éduquée, je crois qu'il y a des éléments qu'on remarque au début avec elle. Et à ce niveau-là, il faut quand même être lucide pour ne pas tomber dans la manipulation. Parce que lorsqu'une femme veut vous escroquer aussi, elle sait aussi comment rentrer chez vous tout de suite et comment ne pas balayer. Commencez pas à ranger vos linges, commencez pas à nettoyer vos télés, vos guidons, commencez pas à laver votre douche, commencez pas à même demander, ah, est-ce que je peux faire ça, je peux faire ça. Il faut parfois regarder si, au-delà de tout, les actes qui sont posés émanent du cœur. Lorsque les actes qui sont posés sont en cohérence avec les ressentis, les sentiments et le cœur de la personne, je crois qu'à ce niveau-là, vous êtes bien. Et il y a un mot qui m'appelait, c'est la sécurité. Lorsque vous êtes en sécurité avec une femme, je crois que c'est la base. Parce que, elle a beau être honnête, elle a beau être sincère aussi, mais si elle a une grosse naïve, si elle agit pas avec celle de naïveté, vous savez, la naïveté, c'est quelque chose qui est faible, qui s'avère fatale. Quelqu'un qui est naïf, parfois, peut faire vous dire, ah, moi, je ne savais pas, vraiment, je ne savais pas être sincère. Mais avec ça, un jour, elle peut vous amener, elle peut vous conduire pour essayer de la tombe. Donc, quand vous avez déjà ses fondamentaux, on a dit que sincérité et sécurité avec elle, je crois que le reste, vous essayez d'éduquer. Mais si vous rencontrez une femme qui vous ment, vous rencontrez une femme qui manipule les informations qu'elle vous donne, vous rencontrez une femme qui, au-delà de tout, cherche quand même à avoir l'intérêt d'abord, d'être motivée. Lorsqu'on rencontre une femme comme ça, vous savez que celle-là, elle ne peut pas être une bonne épouse. N'oubliez pas qu'on a dit quelque chose, la bonne épouse, on n'a pas dit la meilleure, la bonne épouse, ça dit, elle est exemplaire. Vous voyez un peu. Et la bonne épouse, lorsqu'elle voit vos parents, il y a une attitude. Lorsque même vos parents déconnent avec elle, elle a une attitude. Lorsque même vos amis ont des comportements déviens avec elle, elle a une posture et une attitude. C'est cette femme-là qui vous amène parfois à ne pas manquer de respect aux personnes. C'est cette femme-là qui vous aide parfois à avoir de la retenue, à vous réajuster, à les m'en donner vos points et vos angles et autres, et qui fait de vos problèmes ces problèmes. Je crois que, comme Kalès, vous avez la si bien définie tout à l'heure, lorsque vous rencontrez cette belle femme-là, elle devient tout de suite votre meilleure amie, elle devient tout pour vous. Parce qu'avec elle, je reviens sur ce mot, vous êtes en sécurité. Lorsqu'on est en sécurité avec quelqu'un, vous savez, c'est comme avec l'amitié. Pourquoi parfois on voit les amis, on n'a pas envie de les laisser la nuit ? Parce qu'à ce type de amis-là, on est en sécurité. Comme on le sait qu'il dit, c'est beaucoup de choses. Sécurité émotionnelle, sécurité financière, sécurité sur tous les plans à divers niveaux. On sent qu'avec telle personne, je m'adose. Vous savez, comment ça c'est dans un fauteuil, dans une chaise en bois, on est à l'aise. C'est qu'on est à doser, on se dit, bon, quelque chose qui se passe, ça ne peut pas tomber. Quelque chose qui se passe, même si la tête tremble, je serai toujours assis dans ce fauteuil-là. Je crois que sécurité, pour moi, c'est la bonne épouse, c'est celle-là d'abord qui est exemplaire, qui donne de la sécurité à son mari, qui lui vaut tout honneur. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas certaines femmes qui font semblant ? Parce qu'on peut être exemplaire, on peut être paré de belles mœurs, c'est tout. Et avoir un mauvais fond en se disant que je fais juste là parce que je veux juste voiler la face ou je veux juste sauver une réputation. mais quand même faire semblant et avoir son mauvais côté dans son cœur. Oui, bon, je veux quand même obtenir un souké à Delcadier qui a dit tout à l'heure. Je dis, en cherchant la bonne épouse, il faut aussi faire très attention à celle qui se dit bonne épouse. Il ne faut pas prendre toutes les femmes comme femmes. Parce que dans notre société actuelle, on va aussi de ces jeunes filles comme déjà maman qui, parce qu'elle veut, elle cherche un toit, bon, elle veut se faire paraître pour la sainte, alors qu'au fond, elles ne le sont pas vraiment. Donc, moi, je crois que d'ailleurs, la bonne épouse, on n'écrit pas cela au fond. Ça ne s'écrit pas au fond d'une personne, oui, c'est la bonne épouse. Donc, ça, la bonne épouse dénote du comportement, des attitudes de la personne que l'homme a en face. Donc, c'est à l'homme de juger si telle ou telle personne est vraiment celle à qui elle aspire être sa femme, son épouse, son compagne de tous les temps, celle qui fera, comme Abdelkadeh l'a dit, vos problèmes, ces problèmes également, celles avec qui vous êtes en sécurité. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment faire attention à celle que vous voulez choisir comme épouse. L'ancienne, Fatou, vous dites quand même quelque chose d'assez intéressant dans vos propos. Tout à l'heure, vous avez souligné le fait que la bonne épouse peut être bonne lorsqu'elle a le bon partenaire. Mais cela m'amène aussi à vous poser la question à Carles Sekitome. Est-ce que la bonne épouse existe réellement? Est-ce que cela ne dépend pas parfois et du partenaire et de l'environnement dans lequel elle est? Bien, toutes les épouses sont bonnes, d'entre eux, je le dirais. Je suppose une femme, par exemple, qui est mariée à un millionnaire, à quelqu'un d'acier, qui est très à l'aise dans la société peut-être, elle peut avoir de ces comportements-là qui ne dénotent pas forcément de sa personnalité ou de sa façon d'être. Oui, vous savez, c'est inhérent à la nature humaine. Les intérêts peuvent changer les gens. Mais on dit, dans ma langue, on dit, quelle que soit la situation, il faut laisser le vent souffler. On verra ce que cachent les duvets et de la poule. Donc, avec le temps, la nature vraie de la personne apparaît toujours. Mais après, je dis, toutes les épouses sont bonnes. Parce que si elle décide d'aller dans le foyer, c'est qu'elle sait qu'elle veut y rester. Même si elle a un plan, elle sait qu'elle peut trouver le bonheur là. Elle peut faire un plan pour dire que c'est temporaire. Mais si elle vient dans le foyer et que l'homme sait s'adapter, elle peut changer. Mais quand elle atterrit dans le foyer, c'est la suite qui détermine la durée du mariage. Et donc, je dirais, celui qui veut prendre une femme, il y a un problème. Si vous sentez la pression d'avoir une femme, vous allez choisir quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. On ne se marie pas sous pression, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociétale, aucune pression. C'est-à-dire que vous vous engagez avec une personne et les étapes se suivent de façon naturelle. Et à un moment donné, vous-même, vous vous sentez quand même, là où nous sommes arrivés, il faut qu'on puisse se mettre ensemble officiellement et nous engager. Et là, c'est plus simple, c'est plus doux. C'est qu'on voit les choses peut-être avec passion, mais avec un peu de sang-froid. Ce n'est pas un objectif. Mais quand, par exemple, sur le point professionnel, vous avez besoin d'être marié pour avoir des avantages, pour avoir une carrière bien et que vous allez... Là, c'est qu'on regarde dans le lot, on dit, bon, comme je dois avoir une femme là, elle semble la meilleure. Et là, on ne voit rien du tout. Parce que c'est hop, il faut mettre. Et là, on se trompe sur tout. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Si la situation vient naturellement, on ne vient pas pour ce moment. On se dit, bon, il me plaît bien. On s'entend, on s'entend. Et puis ça devient... Et puis un jour, on dit, bon, on ne se dit même pas ça. C'est qu'on sent le besoin de se marier. Et quand l'un des deux, c'est même... Ou un parent va dire, ah, mais le gars avec qui tu es là, comment? Vous allez rester... En fait, les gens ont des manières de dire, mais vous allez officialiser ça, vous allez le faire. Ou peut-être vous êtes là et puis un enfant vient et personne ne vous dit rien. Vous-même, vous sentez le besoin. Ça, c'est naturel, c'est cool. Mais quand il y a pression, je vous jure que vous allez amener le diable chez vous. Et c'est quand il y a pression qu'on fait les mauvais choix. Soit on te dit, bon, là, j'ai déjà bien réussi, il faut que j'ai une épouse. Vous êtes à côté de la plaque. Toujours à côté, c'est pour ça que je dis que toutes les femmes, a priori, sont bonnes. Si elles sont prises dans un processus normal, avec la complicité de votre entourage, c'est toujours bien. Mais quand il y a pression, soit elle a faim chez elle, elle veut un abri, et elle a déjà deux enfants, elle veut quelqu'un pour s'occuper de leur scolarité, ses parents la chassent de la maison parce qu'elle n'est pas bien éduquée, elle ne respecte pas sa maman, elle veut se réfugier chez... Ça, là, c'est un serpent que vous mettez dans votre poche. Donc, toutes les femmes, a priori, sont bonnes si le processus est naturel. Est naturel. Alors, Abdelkadeh, est-ce qu'on est une bonne épouse ou on le devient? Parce qu'on remarque aujourd'hui de ces jeunes filles, de ces femmes-là, qui n'ont pas reçu peut-être cette éducation-là où on apprend à cette femme-là à déjà avoir les comportements qu'il faut lorsqu'on aspire à avoir un époux, lorsqu'on aspire à aller dans un foyer. Est-ce qu'on ne naît pas bonne épouse ou on le devient? Oui, aujourd'hui, je veux l'être éduquée aussi. Ça, c'est aussi une grosse interrogation. L'homme n'est bon. Ah, c'est faux! L'homme n'est bon. L'homme, à sa naissance, il est bon. L'homme grottage. C'est la société qui le corrompt. Voilà. La société qui le corrompt, ce qui soit après, ce qui court, toi et autres, ça qui le corrompt. Vous savez, parce que vous n'allez pas fréquenter un environnement de données. Vous savez, vous prenez, par exemple, même le simple fumeur, par exemple. Le fumeur ne se lève pas du jour au lendemain, il voit la cigarette, il va dire, je vais prendre la cigarette. Vous n'avez jamais eu un jour d'aller dans la pharmacie, vous dites que, bon, je veux tel médicament, je veux voir. Non, c'est parce que vous avez vu des gens prendre et vous copier. Même les aphrodisiacs, c'est comme ça. Il faut que celui qui est aphrodisiac, il faut qu'il y ait un ami ou bien quelqu'un, qu'il soit chanteur ou champion. Les aphrodisiacs, il faut que le MC s'y mette, en fait. Donc, il y a ça. La plupart de nos jeunes filles aujourd'hui, c'est, on peut dire, l'hécatombe, c'est la catastrophe. Non, pas d'accord quand même. Il y en a encore, il y en a encore. Tu aurais une bonne épouse d'un mec, non, deux. Je ne sais aujourd'hui, elle ne cherche pas un époux, mais une entreprise. À tous. Elle cherche un époux. Voilà, bon, ça c'est vous. Un frère en plus. Ceux dix, on en a peut-être deux ou trois. Un amant, tout en un. Ça dit, ceux dix, on a peut-être deux ou trois. La plupart, elles cherchent quelqu'un qui va les entretenir, quelqu'un qui est déjà accompli, qui va les entretenir, alors qu'elles oublient qu'il y a quelqu'un qui est accompli et qui a déjà tout. Et vers qui tu viens pour manger un peu, s'il a traversé des périodes de galère, ce n'est pas quelqu'un qui a... Mais en même temps, vous n'allez pas en vouloir à cette jeune femme-là qui rencontre des maris ou des petits amis qui sont déjà assis financièrement. D'abord, je veux bien progressivement, il ne faut pas m'embrouiller dans... Allez-y, allez-y. C'est que ces jeunes filles-là, voilà, je perds encore le fil, mais je vais retrouver parce que c'est ce qu'il y en a qui me suivent à tout moment qui ne veulent pas entendre ce que je veux dire, mais je le dis. C'est qu'elles veulent à tout prix avoir tout gracieusement. Et le con, c'est qu'elles agissent au gré du vent et au gré des intérêts. C'est-à-dire quoi, lorsque je n'ai pas d'intérêt avec Inge, je laisse. Je suis en relation avec Inge, il se sacrifie, fait tout. Et dès qu'on a mieux, on laisse. Vous et moi, on a rencontré il y a deux semaines un jeune homme qui, on connaissait, bien bardé, bien nourri, bien... Qui avait de nombreux points, mais parce qu'une femme, il a connu une déception amoureuse foudrayante. Si vous voyez comment il était le pauvre, je prie Dieu pour que cette déception ne l'emporte pas. Parce que vous savez, chacun de nous a une façon de recevoir ce qu'on appelle une déception. Surtout quand c'est quelqu'un qui s'est donné à fond et qui s'est donné pour cette personne-là. Voyez un peu. Si c'est que la personne est même décédée, on peut comprendre. On peut advenir pour dire, bon, c'est l'éternat qu'il a voulu. Mais cette personne est là et on constate que tous les sacrifices qu'on sentit sont devenus des peines perdues. Cette personne-là, voilà un peu ce que ça fait. Donc, vous voyez des femmes qui sont avec vous, peut-être en relation aujourd'hui. Et dès qu'elles ont mieux, elles passent au suivant. Vous avez vu un peu l'on ressentir aujourd'hui. Il y a des termes avec lesquelles on s'amuse, mais qui sont réellement des réalités. Donc, voilà, on parle de valeur ajoutée. Voyez un peu, on parle, voyez un peu. Donc, on vous demande quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Et donc, pendant tout le temps, on était ensemble, on n'avait pas vu que j'apportais une valeur ajoutée. Il suffit que le tonton, là, vienne avec sa voiture, bien qu'il y a ici. Donc, il y a ce problème-là qui est fondamental. Et donc, la bonne épouse, comment on l'identifie, c'est cette épouse-là, lorsque vous sentez qu'elle ne veut pas avoir un époux parce que ses parents lui parlent. Parce que la société a un regard insultant à son égard. Mais parce qu'elle sait qu'en tant que femme, elle doit être au foyer. Parce qu'elle sait qu'en tant que femme, elle doit faire des enfants, les éduquer. Et parce qu'elle sait qu'en tant que femme, elle a le devoir et l'obligation d'être soumise à son époux. Et n'oubliez pas que lorsqu'on parle de soumission, c'est que vous êtes soumission. Vous avez des missions auxquelles on vous a scié des missions. Et dans cette mission-là, c'est éduquer les enfants, faire manger à votre époux, être le sixième sens de votre époux en quelque sorte. Mais lorsque c'est une femme, moi je dis souvent, vous avez déjà dit une bêtise, je pense souvent que les femmes qui disent femmes battantes, quoi, 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 là. Pour moi, je pense que c'est des femmes qui veulent rester réellement, véritablement au foyer. Parce que tout de suite, quand le mari dit un, ils vont dire quatre, et ça. Alors qu'autrefois, une épouse, une épouse, c'est celle qui, malgré tout ce qu'elle a dit parfois, elle sait qu'elle a pertinemment raison, elle dit, tu as souhaité quelqu'un, j'allais vous. On voit un peu comment nos mamans autrefois parlaient avec nos parents. On voit comment nos mamans essaient même de dorloter nos parents comme des enfants. Parfois, le père, lui, vient avec totalement un bruit assourdissant, mais on essaie de dorloter, de l'amadouer. Et après, peut-être lui-même, il vient vous dire, à tout ça que peut-être hier, j'étais devant une bonne humaine, il y avait ça, mais elle l'amadoune. Mais l'autre, tout de suite, on le refoule, on dit, moi, Ramon, on ne peut pas dire des choses devant les enfants qu'on est censé éduquer. C'est-à-dire, maman insulte papa devant les enfants et dit, papa, papa, alcoolique, papa, c'est ça. Et ces enfants-là, demain, diront quoi à papa ? Lorsque papa, peut-être, va commettre une exagération. Parce que, n'oublions pas que nous, dans notre culture, nous avons appris que l'aîné, je ne dis pas de mémoire, l'aîné n'agit pas mal, il se trompe. L'aîné, chez nous, en Afrique, ici, n'agit pas mal, il se trompe. Et quand il se trompe-là, on reconnaît, on accepte, subit son erreur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la bonne épouse, c'est une donnée extrêmement rare. Il y a des gens, aujourd'hui, qui se mettent en cours parce que, bon, ils ont vu que parmi tant d'autres, on prend... Et il y a ce slogan, on dit, il n'y a pas l'épouse parfaite. Donc, on fait avec. Et en faisant avec, on trouve la mort. En faisant avec, on baise une femme qui baise avec d'autres hommes sous son toit. En faisant avec, on trouve une femme qui, qui commet des manies totalement diaboliques et sataniques sous son toit. Je crois que le fondement de toutes choses, c'est de voir d'abord, est-ce qu'elle me convient ? Première question à se poser. Est-ce que, lorsque je la vois, est-ce qu'elle me convient ? Deuxième chose, est-ce que je lui conviens ? Lorsque vous arrivez à répondre à cette question-là, maintenant, après, regardez, elle est qui ? Elle fait quoi ? Qui sont ses amis ? Qui sont ses parents ? Il faut répondre à cette question-là, d'abord. C'est la base des dernières. Lorsque vous montez à ça, après, vous montez à une maison, vous voulez construire une fondation, vous voulez installer. Après, vous montez encore, vous vous régalez un peu. Quelles sont ses fréquentations ? Quels sont ses rêves ? Quelles sont ses aspirations ? Elle, en tant que femme, là, quel est le type d'homme dont elle rêve ? Quel type de vie, de couple, elle rêve ? Est-ce qu'elle rêve d'une vie de couple modeste ? Il y a des femmes pour elle, même quand on veut organiser quelque chose avec de l'ostentation, elles disent, non, 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 je n'aime pas. Il y a des femmes par exemple qui n'aiment pas les regards. Il y a des femmes par exemple qui sont épouses de ministres, de députés, mais qu'ils n'aiment pas qu'on les affiche. Il faut voir quel type de femme elle est. Est-ce que c'est une femme qui a des ambitions, même au-delà de vous-même ? Si c'est une femme qui veut qu'on sache que, ah, c'est elle la femme de l'honorable, ah, c'est elle la femme de ministre, vous dit, ah, on ne m'a pas pris, on ne m'a pas pris, on ne m'a pas pris, c'est une femme qui a de ce plaisir-là. Sachez que dès qu'on ne va pas la prendre, elle ne va pas nourrir d'autres ambitions-là. Et ces ambitions-là sont susceptibles de mettre à mal votre vie de couple. Parce qu'il y a une chose, si on doit dire certaines choses, on doit dire que, ah, les hommes ne veulent pas que les femmes aillent de l'avant, les hommes ne veulent pas que les femmes grandissent sous eux. Mais en réalité, ce que l'homme doit préserver, c'est quoi ? Il ne faut pas que le bien qui doit venir et mettre à mal la vie de couple vienne. Parce que n'oubliez pas qu'au sein de ce couple-là, il y a des enfants. Et souvent, ces enfants-là, c'est eux qui ramassent les peaux cassées de la mauvaise entente entre papa et maman. Et tout de suite après, bonjour, l'enfant, tout de suite, on dit, va voir ton papa. L'enfant, lui, commence par écouter des injures de papa, ton papa qui est sous là, ton papa qui est ici. La maman qui dit, va voir ton papa, ta maman qui est ici. Et donc, quand l'enfant écoute tout ça, là, parfois, ça le déstabilise, ça le rend dans une posture peut-être animalière parce que deux personnes qui sont venues n'ont pas pu s'entendre. Deux personnes qui sont venues jusqu'à faire des enfants n'ont pas pu s'entendre parce qu'au fil du temps, ils ont eu à commettre, comme je disais, hier, un mauvais choix. Tout part déjà du choix. Et lorsque vous voyez au niveau de tout cela, je vais en finir, cette pédagogie, vous voyez qu'il y a un qui manque, il faut avoir le courage, malgré les sentiments, de raccrocher, de passer à autre chose. Parce que, tôt ou tard, ça finira par venir. Même si vous dites, par exemple, j'avais donné l'exemple hier, si c'est une infomane et qu'elle vous dit qu'elle est prête à réduire son rythme pour vous et que vous voyez qu'au sexe, le rythme est toujours le rythme intense d'autrefois, il faut vous apprêter à ce que, tôt ou tard, on dit chez nous, on dit enfant, on dit, on ne sait pas, mais quand on a compris, même quand on voit 10 ans après, on revient là, on a toujours des blimes d'informations. C'est vrai que, tôt ou tard, 10 ans après, elle risque de renouer avec les anciens de l'habitude. Il suffit juste d'une image, il suffit juste de quelque chose. Donc, c'est un travail fou qu'il faut faire pour avoir la bonne épouse. Et moi, je dis, c'est le vœu que je le fais toujours, c'est avoir cette épouse-là qui sera à vos côtés du début jusqu'à la fin. Et il y a une chose que beaucoup d'hommes ignorent aujourd'hui dans notre société, c'est que leur longévité est tributaire de la femme ou du type de femme qu'ils choisissent. Beaucoup d'hommes ne le savent pas. Lorsque vous choisissez une épouse donnée, ça veut dire que vous-même vous avez fait de courte vie. Lorsque vous avez fait un type de femme aussi, vous vous garantissez une certaine longévité. Parce que n'oubliez pas qu'une femme avec laquelle, regardez nos anciens parents autrefois, ils avaient la chambre de la femme à part. Et eux aussi étaient à part. Et marais qui ont plusieurs époux, c'est eux qui vont vers les femmes. Et ils avaient des trucs stricts. Lorsqu'on a un monstre, voilà, lorsqu'on a ici, voilà, voilà. Et c'était comme ça. Et les femmes aussi étaient tenues à ce respect. Mais aujourd'hui, autrefois, vous imaginez, Carles qui tournait, autrefois, nos parents pouvaient avoir quatre épouses dans la même maison et vivent avec elles. Et parfois, vous les voyez, vous les savez... Les choses ont changé. Non, les choses n'ont pas changé. C'est les personnes qui ont changé. Merci à vous, Zep. Avant de venir à vous, Carles qui tournait, j'ai quand même une petite question pour m'enfinir. On dit souvent que la bonne épouse, c'est celle, pareil, de belle-mœur, celle à qui on ne connaît pas de mauvaise compagnie, celle qui fréquente, celle qui fait les choses dans les règles de l'âme. Mais est-ce que faire être une bonne épouse veut dire tout supporter? Parce qu'il y a de ces hommes-là qui poussent certaines femmes à bout. Il y a de ces hommes-là qui amènent certaines femmes à changer, à devenir une autre personne qu'elles étaient. Est-ce que c'est être une bonne épouse... Le foie fait changer toujours. Et l'homme et la femme. Mais est-ce une raison pour que cette femme-là, parce qu'elle veut qu'on la qualifie de bonne épouse, est-ce que c'est une raison pour elle de tout supporter au point de s'oublier ou au point de laisser peut-être une situation portée atteinte à sa paire intérieure, à sa santé mentale? En tant que parent, elle doit s'oublier pour ses enfants. Oui. Ah oui? Oui, elle doit supporter tout pour ses enfants. Même si cela lui coûte sa santé mentale ou sa tranquillité d'esprit. Une fois qu'il y a des enfants, les enfants, vous voyez, autant que nous sommes, on ne prie pas qu'on est un foyer pour qu'on quitte. On doit supporter tout pour ses enfants. Moi, je dis toujours, moi, je prends toujours des hommes sur ma maman. Il y a des trucs, quand elle ne veut pas le faire, elle dit, c'est à cause de vous. Je fais ci, c'est à cause de vous. Je fais ça. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'autres choix, mais elle supporte à cause de nos enfants. Mais dans le même temps, on remarque... Pas forcément à cause du regard de la société, mais à cause de nous qui sommes ses enfants. Donc, ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas d'autres choix, mais à un moment donné aussi, il faudrait que les hommes aussi sachent que ce n'est pas parce qu'elle est une femme, elle supporte tout, elle accepte tout comme de l'eau, elle boit, elle se réveille, non? Mais est-ce que cela vaut la peine de porter cette veste-là, lorsque l'on remarque dans notre société aujourd'hui, même sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux où les femmes ont tellement supporté, elles se disent, c'est à cause des enfants, c'est à cause des enfants, c'est à cause des enfants, au sein de vous, même jusqu'à il laisser leur vie. Aucune femme ne supporte jusqu'à Yann et il laisser, ça, mais non. Comme Abdelkader l'a dit tout à l'heure. Non, ça peut arriver, mais c'est des cas rares. Voilà, c'est des cas rares, mais actuellement, on ne rencontre plus de cela dans notre société. Parce que nos jeunes filles de Judo, comme Abdelkader l'a dit, on ne veut pas rester sous un toit. Parce que quand le mari dit A, on est déjà là pour divider. On est à Z, quel B. On finit l'alphabia. Voilà, on est à Z, comme vous voulez. Donc, moi, je crois qu'on doit aussi apprendre à se connaître soi-même, être compréhensible. Se demander si on est destiné à une vie de couple aussi. Voilà, parce que tout le monde n'est pas très inspiré à être sous un toit. Hommes comme femmes. Il y a d'autres hommes, ils veulent se marier pour avoir le statut d'un autre marié dans la société. Pareil aussi pour les femmes, donc. Moi, je crois... Pour voir les objectifs de départ. Non, mais je sais... Moi aussi, tout compte sur le choix de celui qu'on a en face. Le partenaire. Je dirais, quand vous mettez un couple, forcément, vous acceptez de subir. Mais d'abord, il faut apprendre à se connaître. Je dis, non, c'est essentiel, mais vous acceptez de subir. Mais pour subir, est-ce que cela ne dénote pas de l'éducation? Justement. Non, non, je vais y arriver, je vais y arriver. Si vous ne... Même si vous êtes en amitié, vous devez subir des choses avec votre ami. Vous devez être prêt à faire des sacrifices, à faire des concessions. C'est la base du vivre ensemble. Qui ne veut pas faire ça, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et en la matière, c'est l'éducation. Tout est... Tout est... La base, c'est l'éducation. Si vous n'êtes pas bien éduqué, vous serez une calamité. Mais si vous êtes bien éduqué, vous allez... C'est que vous connaissez la bienséance. Vous savez quand on fait les reproches. Vous savez quand on lève le ton. Quand on gronde. Quand on supporte. Quand on se tait. C'est qu'au fait, on ne se tait pas. On ne fait que différer les règlements de comptes. Après, on se voit en chambre, puis on se rend dedans. Bon, et puis là, on se cogne et on ressort. Donc, c'est l'éducation qui est la base de tout. Mais moi, je dirais, pour ce que je sais, j'aime l'éducation Yoruba. J'ai remarqué que je suis le Yoruba. On apprend tout à la fin, avant qu'elle n'aille au foyer. Tout ce qu'il faut. Une famille Yoruba normale. Normal. Pas le motel. Pas le motel aujourd'hui. Traditionnelle. On vous apprend. On se débrouille le mariage. Tout ce qu'il faut. Comment tuer la maison. Comment tuer les enfants. Comment... Comment faire les premiers béos aux bébés. Comment faire les premiers béos aux bébés. Ça, la plupart des filles aujourd'hui ne savent plus faire ça. C'est toujours le moment. Comment vous adresser à votre mari. Comment aller chercher les panageries de votre mari. Quand l'évoquer. Comment faire l'amour même. On vous donne tout ça à l'éducation. Avant de vous donner à un homme. Et je crois que c'est des choses qu'il faut perpétuer. Il faut perpétuer ce genre de choses. Parce que ça stabilise. Ça donne la paix. Vous savez, il y a des femmes Yoruba qui ont souffert des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais qui ne se sont jamais plaintes. Et qui n'ont même pas trouvé ça anormal. Parce que la société leur a dit, sans sacrifice, vous n'y arriverez pas. Et c'est peut-être quand leurs enfants grandissent, qu'elles viennent maintenant jouer un peu de ça. Et c'est en ce moment-là qu'elles parlent un peu, que leurs enfants comprennent un peu ce qui s'est passé. Mais en la matière, je dirais, l'Africain est un Africain. J'ai entendu sur ce plateau hier, on a dit qu'un homme ne commet pas l'infidélité. C'est des choses qu'il faut avoir dans sa tête. C'est des choses qui permettent de moduler, de régler, de ne pas dramatiser. Et ça sauve. C'est nos valeurs que nous devons porter. Quand on dit qu'un homme ne commet pas l'infidélité, et quand on dit que la polygamie n'est pas une bonne chose, vous êtes dans quel milieu ? Vous parlez de quoi ? Si l'homme n'est pas infidèle, ça veut dire que la polygamie est permise et admise. Parce qu'elle règle des problèmes. Restons Africains, mettons les pieds en Afrique, et faisons les choses comme il se doit. Nous devons être à l'aise en nous-mêmes pour essayer d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Les femmes qui veulent tout faire. Mais, tu veux me référer à la Bible ? La Bible dit quoi ? Dans les derniers temps, c'est les femmes qui vont courir après les hommes. Dans les derniers temps. J'ai déjà vu des vidéos sur TikTok où on dit « Ah, aujourd'hui, là, il ne faut pas laisser. Si tu ne sors pas, tu ne vas pas trouver homme. Ce n'est pas forcément un garçon qui va venir chez toi. » Vous avez vu ? Il faut vous dire qu'on peut déployer beaucoup de choses. Il n'y a plus de bonnes femmes et tout. Nous t'approchons des derniers temps. Et il reste à chacun d'être en paix avec son Dieu. Pour ne pas, il ne supplie pas ces derniers temps. On dit que même si le lionceau n'a plus à manger, celui qui aime Dieu, il a toujours sa part. Celui qui est fidèle à Dieu, il a toujours sa part. Même quand les autres sont troubles, celui qui aime Dieu, il a sa part. Il n'est pas atteint de famine. Donc, je crois qu'au centre de tout, il faut respecter la nature, respecter Dieu et savoir que ce n'est pas à toi de faire le mal. Et le mal peut vous côtoyer, mais le mal ne vous emprontera pas. La mauvaise épouse ne viendra pas s'installer chez vous. Donc, restons africains. Une bonne connexion avec Dieu. Et pensons aussi à nous développer. Et je crois que tous ces problèmes, tout le monde aura de mauvaises femmes dans la maison, sauf toi. Tu auras la seule bonne femme. Après, je vais compléter... Parce que lorsque l'homme vous pousse à bout... Non, le temps qu'il vous pousse à bout lui-même, c'est qu'il n'est pas bien. C'est qu'il est... Non, lui-même là, tel qu'il est là, il faut une mauvaise femme. C'est pour compléter sa vie. Ça répond à ce qu'il est, en fait. Vous comprenez ce que je dis? Le mal ne tombe pas sur vous, par hasard. Non, il ne dit pas. Ça répond à ce que vous êtes. Donc, celui qui a une femme qui veut... Qui le fait souffrir, c'est qu'il a mérité ça. Il a tout fait pour l'avoir. En fait, il y a un facteur fondamental. Il y a des femmes qui choisissent des hommes de façon irraisonnée. Et une fois dans le couple, elles veulent raisonner. C'est impossible. Lorsque vous avez regardé, par exemple, l'homme. Vous avez focalisé que sur son physique. Et vous avez suivi bêtement. Une fois dans le couple, maintenant, vous voulez raisonner avec lui. Parce que, autrefois, vous étiez sourde. Non, 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 c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Non, 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 c'est ça que je dis. Quand on drague quelqu'un, quand on veut de quelqu'un, on donne le meilleur de lui. Si le processus est normal, vous avez le temps de savoir qui il est. En fait, le problème, c'est que les gens estiment que non, que les gens changent, les gens font ci, font ça. Les gens peuvent changer, mais dans la possibilité de leur personnalité, de leur être. Quelqu'un qui est froid, méchant, déjà dans ses fesses, les gens le voient indifférent face à certaines choses. Quelqu'un qui est très humaniste, le voient tout de suite porter très vite assistance à tout le monde. La nature de l'homme, elle reste ce qu'elle est. Le reste, c'est les éléments, les épreuves de la vie qui le forgent et le métamorphosent. Et lorsque vous connaissez la nature intrinsèque de celui avec qui vous êtes, vous devez savoir que telle épreuve qu'il a reçu, tel moment, peut avoir telle ou telle répercussion psychologique sur lui. Et c'est pour vous dire quoi, je crois que je l'avais dit hier, c'est qu'il y a des gens qui sont très perméables et d'autres imperméables. Il y a des gens qui, facilement, au facteur exogène, changent. Tout comme il y a d'autres, quel que soit ce qui se passe, ils sont comme des roseaux. Ils peuvent tordre n'importe comment, mais ils ne rompent pas. C'est que ça dépend de avec qui vous êtes. Et le véritable problème, comme qu'elle a dit tout à l'heure, et c'est ça la base de toute relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, c'est d'avoir les notions de vivre ensemble. Parce qu'on n'a pas les notions de vivre ensemble qui sont essentiellement constituées de compromis. Et même parfois de compromission, vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un. Je n'ai pas le mot, compromis, mais même parfois de compromission. Parce que quand on parle de compromission, c'est que parfois vous êtes appelé à faire ou à briser certaines valeurs que vous avez pour sauvegarder le plus utile. Parce que, n'oubliez pas une chose, lorsque vous êtes une femme volatile, et que vous êtes de relation en relation, tout de suite pour l'autre homme qui vient vers vous et qui est réfléchi, il n'a pas de sécurité avec vous. Lorsque vous êtes un ami qui n'a pas d'ami, l'ami qui vient tout de suite se dit, ah, malgré tel, 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 le parcours, tel, 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 je suis là que je ne suis pas véritablement en sécurité. Lorsque vous êtes le propre professionnel, vous rentrez dans l'entreprise et que vous démissionnez d'une entreprise à une autre, d'une autre à une autre, tout de suite l'intérêt se dit que, ah, s'il a quitté tel entreprise pour tel ou tel ou tel, dès qu'il est avec moi, il faut que je me prépare à un moment donné qu'il me quitte. Et donc, votre parcours, votre narratif et tout, j'ai un ami qui dit souvent, un homme d'affaires qui dit, lui, il suffit juste d'avoir écouté quelqu'un dix minutes après, dans sa façon de raisonner, d'appréhender les faits d'événements, il peut savoir qui tu es. C'est pour vous dire quoi? C'est parce que généralement, les gens suivent, généralement, les femmes, c'est comme ça. Elles suivent bêtement le restaurant dans lequel on a invité, bêtement les sacs qui lui ont été offerts, bêtement les chaussures qui lui ont été offerts, sans s'interroger de savoir les sacs qui m'ont été offerts. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour qu'il me bombe de cadeaux? Qu'est-ce qu'il admire chez moi? Qu'est-ce qu'il intéresse chez moi? Qu'est-ce qu'il amène au réveil à penser à moi? Qu'est-ce qui fait qu'en tant que femme, cet homme-là veut que je sois avec lui? Qu'est-ce qui fait qu'il veut que je sois son épouse? Elles ne se posent pas cette question. Elles se disent, ah, il prend soin de moi, il prend soin de ma maman, il fait ci, il fait ça. On a connu des hommes qui, pendant un an, ont fait toutes les démarches et après un mois, ne décrochent plus les téléphones parce que lui, il avait un contrat donné à faire, c'est-à-dire coucher avec un passé du temps et après trouver autre chose. Mais il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis en phase avec lui? Et déjà, vous savez, il n'y a pas de crime parfait, on le dit. Déjà dans les fesses, vous avez noté quelques imperfections. Vous avez noté tout de suite que, ah, il y a ci, il y a ça qui ne marche pas. Regardez même des choses qui sont rafistolées. On peut vous dire qu'on peut le faire, on ne va pas remarquer que c'est comme d'origine. Mais on sait toujours qu'il y a quelque chose qui a été fait là. Lorsque vous cassez un mur, que vous refaites, même si le crémeuse-là, il refait n'importe comment, ça peut être lisse n'importe comment, on voit la tâche que c'est autre chose. Même si on y met la peinture, quelqu'un qui est avisé, qui sait regarder, puis ça va que, ah, il sent qu'il y a quelque chose qui est là. Ça peut vous dire quoi en d'autres termes? Quel que soit le maquillage, quel que soit, comment on appelle, la compétence, non pas la compétence, cette faculté que l'homme... Les artifices. Cette faculté que l'homme est de pouvoir être grand manipulateur, vous allez tout de suite déceler que, ah, celui-là, il est en train de me manipuler. Pour dire, ce que je dirai tout de suite, c'est que l'homme, lorsqu'il veut se marier, doit se poser les bonnes questions. La femme, lorsqu'elle veut se marier, doit se poser les bonnes questions. Et pour choisir la bonne épouse, il faut être lucide. Il faut être lucide et à un moment donné, laisser de côté ses sentiments. Vous savez, nous, on est en Afrique ici, et j'en connais des messieurs qui ont vu des femmes dont ils étaient hyper amoureux, dont les bons parents les accueillaient. Mais on lui a dit, mon frère, cette femme-là, tu l'épouses, c'est la mort. Et on l'a démontré par A plus B, voilà, si tu l'épouses, c'est la mort. Il s'est entêté parce qu'il dit qu'il est amoureux, mais sept ans après, on a pris son décès. Il a laissé sa femme. Et on a des ressources ici, des valeurs ici. C'est que, par force de là, le tour, lorsque nous regardons tout est beau, tout est psy et ça, il y a encore d'autres facteurs qui rentrent en compte. Parce que moi, je dis une chose, nous sommes venus sur cette terre-là, la seule société que nous avons, c'est cette vie. On nous parle d'autre de là, on nous parle de mort et autres. Bon, moi, je sais que je vis aujourd'hui. Je me suis réveillé aujourd'hui là. Je dois manger. Je crois que moi, quand je me réveille le matin, je me dis, demain amènera pour demain. Donc, quand je me suis réveille aujourd'hui, voilà, merci d'abord, mais demain amènera pour demain. Donc, quand je me suis réveille aujourd'hui, je dois manger d'abord. Que je dois avoir, que j'ai des dettes à quelqu'un, quoi. Je dois manger. Parce que je ne vis pas demain. Si je ne fais pas les dettes, je me mets demain. Quel est l'intérêt? Tu vas amourir, mouler un detté. Non. Tu vas mouler un detté. Je mange. Non, mon cou ne sera pas chargé. Je mange à l'âge de chèque. Donc, je mange d'abord, après je réfléchis à demain pour affronter pour le nom. Il faut penser toujours présent. Et le présent a l'existence. C'est notre vie dans laquelle nous sommes. Donc, pensant à ça, il faut vivre. Il faut vivre et penser à poser des pas rassurants. Et je le disais tout à l'heure, c'est que votre femme est amène de vous garantir une longévité. Votre femme est amène de vous garantir une stabilité dans vos entreprises. Votre femme est votre sixième sens. C'est elle qui vous appelle pour dire, ah, voilà, chérie, tu n'as pas fait ceci. Ah non, chérie, ça là, est-ce qu'il y a intérêt? Votre femme, c'est celle qui vous donne du bon au cœur. Vous savez, il y a des femmes parfois, il y a des hommes qui vous disent parfois que j'ai pu arriver à ce niveau-là à cause de mon épouse. Je connais un monsieur qui a été hyper riche, mais qui à un moment donné est tombé. Sa maman qui l'a mis au monde l'a dit, laisse mon fils, il a dit, à tomber. Des gens l'ont dit, laisse-t-elle personne tomber. Mais la femme lui disait, mais chérie bébé, tu n'as trouvé plus que ça, tu trouveras encore un autre jour. Il a vendu toutes les voitures, il a tout vendu, il restait juste une maison. Mais malgré que cette femme l'a donné l'idée, cette femme l'a donné, bon, et si tu allais à tel endroit pour faire tel, 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 vas-y. Il ne voulait pas la femme et aller faire même près pour l'accompagner. Mais ce monsieur-là a renais, il est revenu de ses cendres en fait, il est devenu encore super riche. Vous dites quoi? Il y a des femmes qui sont des booms, c'est des boosters. Il y a des femmes qui peuvent vous amener parce que non seulement lorsque vous rentrez chez elles, en ses cuisses, c'est une bénéficité. Mais il y a d'autres lorsque vous rentrez là-bas. Merci à vous, Abdelkader. Nous tendons vers la fin de cette panière de discussion. Mais j'ai quand même une dernière question pour vous, les hommes de ce plateau. D'abord, Carles, c'est Kittome. Est-ce qu'une femme qui n'aime pas son mari financièrement est une mauvaise épouse? Non, la question financière, elle est subdisée dans le ménage. Abdelkader? Pour moi, c'est une mauvaise épouse. C'est une mauvaise épouse. Parce que, je m'explique, mes enfants sont ses enfants. Oui. Et donc, dès qu'elle a de l'argent et qu'elle sait que j'ai des déficits financiers, elle doit m'aider. Elle doit vous aider. Non, c'est une fois que vous êtes... Non, non, je viens. Non, je n'ai pas fini. C'est la mauvaise épouse. On dit, c'est le mari de qui? Lorsqu'elle sort au ciel, elle est bien habillée, on dit, c'est l'épouse de qui? Donc, on est tous rattachés l'un et l'autre. Si je mets un soulard, ses parents diront qu'elle a épousé un soulard, qu'elle a fait un mauvais choix. Si je sors digne, elle doit... Ce n'est pas qu'elle mède financièrement et elle est racontée dans sa famille qu'elle a sous-trait des temps, elle me dit, c'est pas bon pour ma résistance, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Elle le fait, elle le garde en secret. Même si quelqu'un doit, ça va peut-être demain, ça peut-être peut-être nos enfants, nos aînés, au moins ils ont dû atteindre l'âge de la maturité. Ma femme doit avoir cette faculté, si elle est moyenne, plus que moi, à un moment donné, de me dire, à combler les vies, de me permettre de... Regardez qu'elle est-ce qui tombe. Il est père de famille, il va vous dire. Vous savez comment les hommes souffrent ? Parfois, le gars a des plaisirs à faire, il dit, ah, j'ai une famille des enfants. Ah, j'ai une famille des enfants. Ah, vous savez combien de fois un homme dit ça ? Ah, j'ai une famille des enfants jusqu'à 25 ans parfois. Aujourd'hui, les enfants ne lui restent plus ça. Ça, c'est pour les hommes responsables. Non, non, écoutez, aujourd'hui, les enfants jusqu'à 30 ans sont encore au lait des parents. Alors qu'hier, à 16 ans, 17 ans, l'enfant a déjà son champ, lui, lui, travaille. Donc, c'est pour vous dire qu'une femme doit aider. Je ne sais pas pour rien qu'autrefois, elle aide les hommes dans le champ. Merci à vous, Abdel Kadayashi. Vous n'en serez pas pour conclure, une petite phrase pour conclure. Une femme doit aider son mari. Une femme doit aider son mari. Merci à vous, chers internautes, aux chers panélistes, pour vos apports, vos échanges. Merci également à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de discussion et de Free Matem ce matin. Merci pour l'attention accordée à ce programme. Une belle suite de programmes en compagnie de EUSA. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.